Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Laetitia Falessi. On va parler humour. 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde. françaisdanslemonde.fr Direction Aix-en-Provence pour rencontrer Laetitia, qui aime mettre en lumière et surtout s'il y a un petit côté acidulé, d'où le nom de sa société SpotLime. Bonjour Laetitia. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. On a échangé suite à un petit mail que tu as envoyé à la radio pour présenter tes prochains spectacles. Toi, tu organises la venue d'artiste, d'humoriste en Asie auprès de la communauté française depuis quelques années. C'est ton grand projet. Oui, tout à fait Gauthier, depuis 2017, je sais tourner le meilleur des humoristes franco-sonnes en Asie pour pouvoir proposer à la communauté française qui se dit sur place des bulles et des petits moments de rire dans leur quotidien. À ce jour, j'ai accueilli 14 tournées dans 5 villes différentes d'Asie. Et voilà, je suis ravie de pouvoir à la fois faire découvrir des nouveaux artistes aux Français qui sont en Asie et en même temps faire découvrir l'Asie aux artistes qui, la plupart du temps, viennent pour la première fois sur ce continent. C'est ça. Et en plus, en étant humoriste, venir faire de l'humour loin de chez eux, ça doit les changer un petit peu de leur scène habituelle. Oui, c'est vrai que le public des Français à l'étranger est assez différent que le public en France. Et puis chaque ville aussi en Asie a un petit peu de cette utilité. Mais c'est probablement eux, je pense, qui pourraient t'en parler avec plus de précision. D'ailleurs, on les aura en ligne sur notre antenne. Avant de revenir sur ton projet, un petit mot sur ton parcours. Toi, tu es originaire de Nice. Tu fais tes études de commerce et marketing sur Paris avec un premier Erasmus à Madrid. Mais voyager, tu connaissais déjà. Tes parents sont expats deux fois aux USA lorsque tu es petite. Tu vas connaître Houston et San Francisco. Très vite, tu vas baigner dans l'international, toi. Oui, tout à fait. Mais à vrai dire, dès ma naissance, puisque je suis bé de parent italien, donc j'ai vraiment grandi dans un environnement multiculturel. Et c'est ce que j'ai souhaité retrouver après quelques années de travail à Paris, en partant pour la Chine avec comme première étape Shanghai et puis Hong Kong. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qui m'anime de rencontrer des gens du monde employé, en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît aussi dans cette activité de créer un pont entre la vie et la France. Pour les auditeurs qui rêvent de mobilité internationale et qui se posent encore un peu la question, c'est comme une sacrée aventure. Pour toi, partir découvrir d'autres cultures, c'est vraiment s'ouvrir l'esprit. C'est ce que tu m'as dit. Oui, moi, je pense sincèrement, mais au même titre que je pense que voir un spectacle d'humour, c'est aussi prendre l'opportunité de s'ouvrir l'esprit, parce qu'on est confronté à une vision, à un point de vue, à des idées qui ne sont peut-être pas les nôtres et qu'on va pouvoir aborder de manière différente à travers le rire, à travers des références communes qu'on a. Donc, en quelque sorte, pour moi, l'humour, c'est aussi une sorte de voyage, en fait, qu'on peut faire intérieur. Alors, c'est vrai que tu vas vite te lancer dans cette aventure, puisque après avoir bossé trois ans à Paris, tu débutes tes aventures asiatiques. Tu vas t'installer à Shanghai pendant quatre ans, puis Hong Kong pendant trois ans. Et c'est là que tu commences à faire venir des humoristes. Le stand-up te fascine ? Tu les regardes sur scène avec admiration ? Alors, je ne sais pas si je peux dire que ça me fascine, mais en tout cas, je suis très admirative, en tout cas, de la capacité des humoristes à dépasser leur peur et à monter sur scène et à dévoiler des réflexions intimes, des réflexions politiques. Et c'est le cas, d'ailleurs, pour tous les artistes. Et je trouve, voilà, que c'est le fond de parler à la première personne en cherchant à faire rire sur des sujets qui peuvent être parfois très intimes. C'est quelque chose de fasciner, c'est de très enrichissant quand on est spectateur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment, les Français de France ont l'art de s'engueuler sur les plateaux télé pour tous les sujets. Et les humoristes arrivent avec des thèmes, parfois des vrais thèmes de société, voire des thèmes un peu politiques. Et eux arrivent à faire passer presque plus de messages que ceux qui s'engueulent. Oui, alors oui, c'est vrai que c'est un véhicule fabuleux pour faire passer des idées, entre guillemets, presque sans qu'on s'en rende compte. Il y a des gens, parfois, qui sont même surpris de rire à certaines blagues qui ne vont pas forcément dans le sens de leur opinion, a priori. Donc oui, moi, je pense qu'ils ont un réel impact sur notre manière de voir le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, assez vite, tu vas te lancer dans l'organisation de spectacles. Alors, c'est quand même pas mal de boulot, puisqu'il faut trouver les artistes, il faut les convaincre, il faut organiser le déplacement, trouver la salle dans les différents pays, en l'occurrence Bangkok, Hong Kong, Shanghai, Singapour, Pékin et prochainement Hanoi, que tu as ajouté à ta liste. Par exemple, comment tu trouves les salles, déjà ? En me déplacant sur place, en visite, en faisant appel à mes contacts sur place, à des Français sur place qui connaissent peut-être des lieux. Mais c'est principalement en faisant un travail de terrain et en me déplacement. Et du coup, tu travailles aussi avec des associations locales, des accueils, des structures qui vont eux-mêmes passer la formation auprès des Français de l'étranger ? Alors oui, la plupart des associations françaises locales relaient les spectacles, puisque c'est vraiment des moments très conviviaux pour la communauté, où la communauté se rassemble. Donc, la plupart des associations, oui, me soutiennent et soutiennent le projet depuis ce début. Et également, dans certains pays, des institutions comme les consulats françaises, les alliances françaises et les instituts françaises en fonction des lieux. Et du coup, est-ce que tu peux nous rappeler quelques artistes que tu as fait venir ? Ceux qui t'ont le plus marqué ? Alors, jusqu'à présent, j'ai travaillé avec une multitude d'artistes aux styles très différents. Par exemple, j'ai travaillé avec Paul Taylor, qui est venu présenter son spectacle deux fois, enfin, deux spectacles différents à deux reprises. Félix Dant, qui est aussi venu une première fois en 2018 et une deuxième fois en 2023. Tania Dutel, Caroline Vignaud, D'où il y a récemment, voilà, il y a plus, il y a 14 artistes aujourd'hui qui sont venus tourner avec Spotline. Et c'est un ajouté sur ça que depuis 2023, je tiens particulièrement à présenter une programmation qui soit paritaire sur l'année, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'artistes femmes que hommes qui viennent tourner avec Spotline en avie. Alors, un petit mot entre toi et moi. Quand ils sortent de Seine, est-ce qu'ils ont un peu toujours la même constatation de découvrir un autre public français que celui qu'ils ont habituellement ? Ça les marque à chaque fois ? Ça dépend vraiment des îles. Ça dépend des îles. Par exemple, le public de Singapour, c'est quelque chose différent, mais pour être super honnête, je ne voudrais pas que ma réponse à cette question tremble cassée un petit peu du sucre sur qualité de public. Donc, c'est un peu délicat. Les publics de ville en ville sont différents, ils ne se comportent pas de la même façon ? Oui. Par exemple, tu vois, à Singapour, c'est vrai que globalement, c'est un public qui est un petit peu plus, on va dire, traditionnel, et un peu plus sur la réserve, globalement. Alors, les humours un peu fort acidulés, ça pique un peu. Exactement, tu vois. Quand on organise des événements, et j'en sais quelque chose, je l'ai fait à peu près toute ma vie, on a toujours des bonnes et des mauvaises surprises. C'est quoi ton pire souvenir d'organisatrice ? Alors, écoute, une fois, j'ai eu une très, très grosse galère. Je devais aller chercher une artiste à l'aéroport et je me suis trouvée dans les bouchons, bloquée. Ce qui a fait que je suis arrivée en retard à l'aéroport et malheureusement, le téléphone de cette artiste ne marchait pas. Je n'arrivais pas à la joindre. Donc, j'ai tourné dans tout l'aéroport, impossible de la trouver. J'ai voulu faire une annonce au micro de l'aéroport. Bien sûr, elle était cassée ce jour-là. Et seulement après 40-30 minutes d'attente pour elle, qu'on a réussi à se retrouver dans l'aéroport. Donc, oui, ça a été une grosse galère, un gros coup de stress. Et bien sûr, je me suis faite charrier le soir même par la vie d'artiste sur scène et c'était de bonne guerre. Parfois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais à l'inverse, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Le moment qui t'a le plus marqué dans cette organisation d'événements ? Déjà, toutes les soirées où tu sens qu'il y a une belle communion qui se fait entre l'artiste et le public et qu'il y a eu vraiment une rencontre, c'est à chaque fois du super souvenir. Et c'est pour ça que je sais cette activité, c'est pour cette rencontre-là et Dieu. Mais plus spécifiquement, je pense à un artiste une fois qui a retrouvé à Hong Kong un ami qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans, qui était venu au spectacle. Et voilà, il y a eu cette retrouvaille à la fin du spectacle qui était à Timmy Camp. Super, Laetitia, qui rassemble les humoristes français et la communauté des Français d'étranger. Un beau projet d'ailleurs. Désormais, en écoutant la radio des Français dans le monde, vous en saurez plus sur les événements, sur les dates. Et on aura même les artistes qui viendront avant, après, nous dire un peu comment ils appréhendent et comment ils ont vécu cette expérience d'aller à la conquête des publics qui sont basés en Asie. Merci beaucoup, Laetitia. Je te souhaite encore de bien beaux événements et on se retrouve au plus vite sur notre antenne. Merci à toi, Gauthier. Bonne journée.